Voilà je suis plutôt aguerri sur le vélo, j'aime beaucoup les pentes et la montagne. Je me suis fait doubler par une femme qui avait un enfant sur un porte-bébé derrière, de manière tout à fait à l'aise et c'était l'époque où à Paris en tout cas on n'avait pas de vélo électrique. Et moi j'avais donc pas dans la tête que ça pouvait exister vraiment, ça pouvait être ça. Et donc j'ai mis quelques secondes à me dire mais cette femme est incroyable, si vite et chargée. Salut mes copains, vous êtes à l'écoute de Pause Vélo et aujourd'hui je suis avec Florian. Salut Florian, comment ça va ? Salut Arnaud, ça faisait longtemps ? Oui ça faisait très longtemps et pour nos retrouvailles on a décidé de faire une émission un petit peu douce aujourd'hui. toute douce mais tout en musique non ? On est à Genève au musée Arianna pour parler de l'orchestre des forces majeures avec Robin. Salut Robin. Salut à tous les deux. Dis-nous cet orchestre qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est un orchestre qui est issu d'un collectif donc c'est à dire que l'orchestre qui est dont on va parler aujourd'hui ça ne représente pas l'ensemble des musiciens du collectif. Le collectif il est plus vaste que l'orchestre qui est en tournée en ce moment. D'accord. Et puis c'est un orchestre qui a une particularité qui est très musicale c'est qu'il est composé d'ensemble de musique de chambre. C'était des ensembles constitués à l'intérieur, c'est des briques qui elles ont leur carrière et jouent toute l'année ensemble. D'accord. Et nous on assemble les briques pour avoir un orchestre qui du coup répond encore plus facilement, qui monte un programme encore plus rapidement, qui est encore plus soudé, voilà. Donc ça c'est une particularité très musicale. Et l'autre particularité, on va en parler, c'est qu'il a décidé cet orchestre il y a maintenant un peu plus d'un an de rédiger une charte environnementale qui commence par nous renonçons absolument à l'usage de l'avion pour nos activités de tournée et puis qui se déploie et se détaille en allant un peu plus loin et notamment en disant que chaque année au minimum on assurera et on se lancera dans une tournée à vélo. Et c'est le cas cette année donc c'est la tournée qui est partie de Grenoble c'est ça ? C'est ça. Jusqu'à Genève où on est donc en fait aujourd'hui c'est la première journée où on atteint la Suisse donc on va dire qu'on est arrivés à destination donc il y a eu explosion de joie devant le... sur la plaine de plein palais tout à l'heure. C'est une très belle initiative en tout cas ça me fait penser à un autre mouvement artistique qui nous renvoie cent ans à peu près plus en arrière, l'école de Barbizon qui a décidé de voilà sortons les artistes dehors et allons peindre la nature dehors et plus dans nos cabinets et vous ce que vous faites c'est que vous sortez un peu vos instruments de musique, votre art dehors en faisant une tournée à vélo non ? Complètement et c'est drôle que tu évoques Barbizon parce que j'ai vécu trois ans à deux kilomètres de Barbizon et que je suis tombé raide dingue amoureux de la forêt de Fontainebleau parce que beaucoup de monde la connaît mais quand on la traverse à l'aller et au retour pour aller travailler c'est incroyable. Bref en tout cas oui l'idée était de se lancer dans une tournée où on soit à l'air libre, où on roule, où on se dépense et pourquoi pas en montagne parce que moi je suis fou de montagne à vélo. Et voilà donc l'idée était de voir si c'était réaliste parce que dans l'orchestre ils sont pas tous cyclistes, ils sont pas tous sportifs et voilà c'était un peu le pari qu'on voulait se lancer. Oui depuis Grenoble il y a pas mal de montagnes mais des belles vallées vous avez emprunté plutôt la voie des vallées ou de la montagne ? En fait l'idée c'était de pouvoir donner des concerts de musique symphonique autant dans des grandes villes comme Genève et Grenoble, dans des grandes salles comme le Victoria ou l'auditorium de la MC2, la scène nationale de Grenoble, qu'au sein des villages, villes qui voulaient nous accueillir, toutes n'ont pas un équipement particulier pour accueillir un orchestre. Donc on voulait être léger mais on voulait aussi surtout pouvoir autant jouer en montagne qu'en fond de vallée parce que sinon ça veut dire que seules les villes des vallées auraient pu nous accueillir, moi je trouvais ça injuste. Donc on a monté quelques pentes notamment sur le massif de Belle-Donne quand on était dans la vallée du Grésivaudan qu'on a commencé à remonter depuis Grenoble. Donc oui on s'est fait de petites ascensions et d'ailleurs le premier jour de Grenoble à la Combe de Lancet en Isère, c'était la toute première fois qu'on montait avec nos remorques spécialement conçues sur mesure pour transporter certains instruments dont des timbales symphoniques d'orchestre et une batterie. Et c'était visiblement un peu trop chargé parce qu'on a dû pousser un peu les... Donc on avait deux cyclistes qui roulaient en même temps qu'ils poussaient l'arrière de la remorque et pourtant c'était conduit par un de nos bénévoles qui est cyclotouriste chevronné qui fait 15 000 bornes par an et qui est pourtant assez puissant. Donc voilà on a touché un peu les limites dès le premier jour et puis après on s'est ajusté, on a enlevé un peu de poids des remorques. Vous avez monté du corps des Alpes ? Non, non, non. Dans l'orchestre il y a deux quatuors à cordes, un quintet avant et on a embarqué des timbales d'orchestre, une batterie parce qu'on a dans notre répertoire on a des pièces complètement inédites qui ont été arrangées spécialement pour l'orchestre et qui sortent un petit peu aussi du répertoire classique donc on avait une batterie. Mais peut-être que je réponds à côté de la plaque par rapport au corps des Alpes. Non, c'était un peu l'objectif de cette boutade, c'était de te faire dire quels sont les instruments que vous avez transportés. L'objectif pour cette tournée, parce qu'on peut toujours faire mieux, c'était d'être évidemment le plus autonome possible à vélo. Donc ce qu'on a fait c'est que déjà on s'est dit qu'on allait transporter nous-mêmes dans des remorques ou dans les sacoches tous nos instruments de musique. Donc on s'est dit que c'était ça un peu l'objectif. Donc les instruments de musique pour cet orchestre c'est assez simple, c'est deux paires de timbales symphoniques, ça fait 90 cm de diamètre quasiment chacune. C'est une batterie, une vraie batterie comme une batterie de rock ou de jazz. Deux violoncelles, donc c'est assez gros. Une contrebasse, ça oui, je l'oubliais celle-là. Oui, c'est assez impressionnant quand même. D'ailleurs je vais faire plusieurs clins d'œil. La remorque contrebasse, elle nous vient de Lyon, elle nous a été prêtée par Hervé qui appartient à un collectif qui s'appelle La Piste aux 4 Chansons. Et donc en fait ça ressemble, alors moi au début ça me faisait un drôle d'effet, je trouve que ça fait un peu corbillard, mais on allonge sur une chauffeuse au fond de cette remorque qui est assez fine la contrebasse et c'est l'Attire Boy qui est notre contrebassiste qui a tracté sa contrebasse pendant toute la tournée. D'accord, donc chaque musicien a pour gage de transporter son instrument ? Oui, évidemment on ne peut pas imposer ça à tout le monde parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a certains instruments qui coûtent plus de 60 000 euros, qui sont extrêmement fragiles, certains à l'humidité, d'autres aux vibrations, aux secousses. Il faut faire attention, donc on a toujours laissé la possibilité à chacun de renoncer, de mettre l'instrument dans le véhicule, on n'est pas là pour forcer absolument à prendre des risques. Mais en fait ça se passe très bien, il y a beaucoup d'instruments qui sont dans les sacoches, un modèle qui s'appelle les sacoches Baki. Moi j'ai découvert, moi personnellement, voilà, donc c'est assez pratique. On s'est équipé de nos deux premières remorques, c'est notre premier investissement, tout en vélo, qui est à Rennes, en France, qui conçoit des remorques, donc c'est les remorques qu'on voit mais que les auditeurs ne verront pas, mais elles sont jaunes, vous pouvez les imaginer avec une bâche bleue, alors c'est un hasard, enfin plus ou moins. On est plusieurs à être clermontois dans l'âme, dans le collectif, dont le chef d'orchestre Raphaël Merlin et moi j'y ai fait toutes mes études, alors c'est un petit clin d'œil à l'ASM, et puis ça ne fait pas de mal de faire voir les couleurs de l'Ukraine en ce moment, mais c'était honnêtement quasiment un hasard. Juste en face de l'ambassade de Russie ? Oui, et puis tout à l'heure qu'on est arrivés, on a dû fendre la foule d'une manifestation pour l'Ukraine et contre la guerre en face de l'ambassade de Russie. D'accord, donc vous avez été bien accueilli avec la remorque jaune. Absolument. Je te propose qu'on écoute un petit extrait du Quoi tu raccordes qu'on a entendu tout à l'heure. C'est juste, c'est bien un Quoi tu raccordes qu'on dit ? Absolument, c'est un Quoi tu raccordes de Debussy, en fait c'est son seul et unique Quoi tu raccordes, et on a écouté le premier mouvement. C'est un Quoi tu raccordes, c'est un Quoi tu raccordes qu'on a entendu tout à l'heure. C'est un Quoi tu raccordes, c'est un Quoi tu raccordes qu'on a entendu tout à l'heure. C'est un Quoi tu raccordes, c'est un Quoi tu raccordes, c'est un Quoi tu raccordes. Voilà, donc c'était le premier Quoi tu raccordes de Debussy qu'on a entendu jouer par les forces majeures, l'orchestre des forces majeures. Par quatre membres des forces majeures. Oui, c'est juste. Donc un de ces Quoi tu raccordes. L'un deux, on nous a dit, c'est de la musique cyclique, et ça va bien avec le mouvement que vous avez lancé jusqu'ici. Effectivement, et j'espère qu'on va continuer de pédaler pour organiser des tournées à vélo. En tout cas, là aujourd'hui, on a très envie de le refaire. Pourquoi pas en faire une classique, une classique alpestre. Ah, pas mal. Alors tu nous disais que tous les musiciens ne sont pas des cyclistes. Du coup, c'est bien, on entend passer les vélos autour de nous, c'est génial. Du coup, est-ce qu'il a dû y avoir une préparation physique pour certains membres de l'orchestre ? Donc là, ils sont 16. C'est ça, 16 musiciens ? Absolument. Plus un petit staff, donc on est 30 sur la route. Et du coup, pour ces personnes, il y a eu une préparation physique, il y a eu du matériel qu'il a fallu acquérir ? Déjà, c'était la toute première fois que moi, dans mon métier de producteur, d'agent, et de programmateur musical, je sollicite un orchestre, notamment en visio, là pour le coup, pour vraiment dédier des réunions, à part les vélo, à part les comportements sur la route, à part les tournées, à part les vêtements. Donc oui, on les a briefés sur quel type de vêtements. C'est des choses qui nous paraissent anecdotiques, mais de mettre parfois du synthétique plutôt qu'un t-shirt en coton qui retient la transpiration, qui après, à chaque arrêt, on a froid, etc. On leur a dit de se remettre un peu au vélo, et qu'en fait, au fond, ça ne serait pas si physique que ça, mais en fait, la position, si elle est nouvelle, on a mal au cervical, problématique pour les violonistes, les altistes, les fesses aussi, il faut faire un peu la selle, comme on dit, etc. Donc oui, on a un petit peu parlé de ça. Et puis, on a pas mal parlé de sécurité routière, comportement sur la route, parce que certains n'ont absolument aucun réflexe. Ils s'arrêtent sans prévenir derrière, ils s'arrêtent au milieu de la route. Ce sont des artistes. Voilà. Donc, ils ont une manière de rouler assez artistique. On a d'ailleurs, c'est un autre clin d'œil que je veux faire, parce que c'était très important pour nous, comme on a poussé le bouchon un peu loin, qu'on a fait de longues distances, 15 jours, etc. On a travaillé avec le collectif La Poursuite, qui est basé à Lyon, qui, lui, a aussi des expériences de tournée à vélo. Et donc, on a un peu rejoint nos expériences de tournée à vélo. Et donc, Théo, qui faisait partie de l'aventure, pour La Poursuite, les a briefer aussi sur le fonctionnement d'un vélo électrique, puisque certains n'avaient absolument jamais utilisé un vélo électrique. C'était mon cas, d'ailleurs. Même si moi, je l'ai fait en vélo en VTT normal, j'ai pu expérimenter un peu ça. Et c'est vrai que c'est un comportement différent, parce qu'il y a un peu d'inertie au début, puis dans ce coup, ça vous emmène comme ça. C'est le mouvement de la musique, c'est un peu d'inertie, ça vous entraîne et puis ça revient. C'est pas facile de tenir un orchestre quand on est chef d'orchestre, mais alors quand on est le chef d'une troupe qui s'étale sur la route et puis qui se perd parfois ou qui prend un feu rouge et qui n'attend pas l'autre, moi, je faisais des va-et-vient continu entre la tête et la queue de peloton, mais c'est assez amusant. Donc toi, t'as fait 600 bornes et les autres, ils en ont fait 300. Ouais, c'est ça. Là, je suis à... Pas tant que ça de plus, mais mon compteur affichait tout à l'heure 300 km. Voilà, on en avait annoncé 250. C'est pas mal. Je suis disé en début d'émission que du coup, votre charte environnementale implique que vous ne preniez plus l'ensemble l'avion. Est-ce que, en fait, dans le monde de la musique classique, les musiciens sont si dépendants que ça de l'avion ? Est-ce que c'est un gros sacrifice, en fait, de prendre le vélo pour vous ? Pour notre orchestre, c'est pas un gros sacrifice de ne pas prendre l'avion parce qu'on n'a pas une activité, une diffusion internationale si poussée que ça. Il y a d'autres artistes qui prennent l'avion énormément parce qu'ils ont besoin de jouer en Australie, partout en Europe, etc. Donc, le sacrifice pour nous, il est modéré. Mais là où on va loin de nous, c'est en nous lançant dans ce genre d'entreprises qui, franchement, sont des défis logistiques, humains et musicaux. Parce qu'il faut bien jouer quand on a roulé la journée, quand on est fatigué, etc. Pour d'autres artistes, ça serait un gros sacrifice d'arrêter de prendre l'avion. C'est d'ailleurs un peu le cas de conscience de Raphaël Merlin, le chef d'orchestre, puisqu'il est membre d'un quatuor à cordes très fameux qui s'appelle Quatuor Eben et qui joue partout dans le monde. Et c'est une vraie problématique. Comment continuer de jouer et de partager la musique et les cultures à travers le monde sans arrêter de voyager ? Donc, on n'est pas en train de dire, nous, en tout cas, qu'il faut arrêter de prendre l'avion. On a dit que nous, on a arrêté de le prendre. Un orchestre comme ça, il pourrait jouer en vidéoconférence ? Alors, moi, je dis non tout de suite. Bon, en parlant de voyage à vélo, on va écouter 4-2-1 Aventures avec Marco et Aurélie, cyclo-voyageurs qui relient la Patagonie à l'Alaska. Buenos dias a todos ! Vous n'allez pas le croire, mais nous entrons dans l'avant-dernière province de l'Argentine. Santa Cruz ! Comme dans le précédent épisode, les distances entre deux villages sont très grandes. Cette fois-ci, nous décidons de pédaler tard le soir pour couper la journée en deux entre Rio Mayo et Perito Moreno, car avec le vent, le fer en une journée aurait été trop dur. Nous plantons donc la tente au milieu du désert à 11h du soir. Il fait nuit noire. Bon, planter est un grand mot, car le sol est hyper dur, et en plus de cela, il y a beaucoup de vent. Ah oui, et aussi une énorme araignée qui souhaite se joindre à nous, mais nous arrivons à la repousser. Finalement, nous réussissons quand même à nous reposer quelques heures. Cela nous amène à vous parler que parfois, au milieu du désert, il y a des hôtels de route qui existent encore sur la route à 40. En fait, lorsque la route 40 n'était pas encore asphaltée, les véhicules avançaient très lentement. Et ces genres d'auberges étaient les bienvenus. Un oasis au milieu du désert. Un lieu pour pouvoir se reposer, passer la nuit et profiter d'un bon repas en compagnie d'autres voyageurs. Un lieu d'échange qui, malheureusement, à cause du progrès, tend à disparaître. Donc, autant vous dire que nous avons été heureux de pouvoir faire une halte dans des lieux comme Los Tamariscos et à Bajo Caracoles. Un autre endroit de fortune pour les voyageurs à vélo sont les postes de maintenance de la route. Il y a à peu près tous les 150-200 km. Certains sont occupés par le personnel et d'autres sont abandonnés. Un soir, tard, après avoir pédalé 8 heures de vélo contre le fort vent de face, nous avions vu à l'avance un de ces postes sur l'application Eye of the Lander. Nous nous attendions à ce que le poste soit abandonné et donc à poser la tente contre un des murs pour nous protéger du vent. Au lieu de cela, un couple nous a accueillis, nous offrant une douche chaude, un bon repas et nous a laissés dormir à l'intérieur. En fait, chaque employé présent dans ce poste décide d'aider les voyageurs à sa manière. Et nous sommes extrêmement reconnaissants que ce soir-là, Ramiro et Roxana aient été aussi généreux. Coup de pédale après coup de pédale, nous arrivons à Gobernador Gregorès. Mais juste avant, un problème technique nous arrive pour la première fois en 39 000 km. Mais qu'est-ce que c'est ? On a perdu la selle ? N'importe quoi. En fait, un rayon de marou avant se casse. En l'observant, on se rend compte qu'il était un peu courbé. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a cassé. Nous avons avec nous des rayons de réchange et moi je connais un peu de mécanique. Donc à Gregorès même, on l'a changé. Nous espérons qu'il va tenir, car la suite de l'aventure s'annonce secouée. Nous allons passer par Los Malditos 73, qui sont 73 km de route, de la Ruta 40, qui n'ont encore jamais été goudronnés. Cela fait des années que les politiques annoncent que les travaux seront faits, mais à chaque fin de mandat, il semble que l'argent n'arrive pas à destination des travaux publics. Bon, la suite de l'aventure dans le prochain épisode. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver au quotidien sur les réseaux sociaux et sur YouTube sous le nom de 421 Adventures et aussi sur notre site web www.421adventure.com. On est de retour à Genève au musée de l'Ariana avec Florian et Robin pour parler de l'orchestre des forces majeures, je ne me suis pas trompé ce coup-ci, qui a fait son voyage de Grenoble à Genève à vélo. 16 musiciens avec leurs instruments qui ont fait 250-300 km pour venir jouer. Quel morceau qu'ils sont en train de jouer ? Je ne sais pas si vous vous entendez bien avec nos micros. C'est une pièce un peu inédite qui a été arrangée pour cette tournée qui s'appelle Vélocipède de Joseph Strauss, qui est un parent du Strauss que tout le monde connaît, du Viennois, des concerts du Nouvel An. Vous êtes parti de Grenoble. Grenoble, à côté de là, est né un grand compositeur, Hector Berlioz, en Isère. Et Genève, vous rejoignez quel compositeur ? Pour Genève, on a inclus au programme une pièce d'Honegger, compositeur suisse, assez géniale. Et cette pièce est magnifique, ça s'appelle la Pastoral d'été. Comme ça, on voulait annoncer un peu l'été aussi avec ce programme. Ce voyage à vélo de Grenoble à Genève, quand tu as annoncé ça aux artistes, aux musiciens, comment ça a été accueilli ? Ça a été très bien accueilli. Après, je crois que tout le monde ne se figurait pas ce qui les attendait, en fait. Je crois que c'est difficile à imaginer à l'avance. Quand tu n'as pas l'habitude, surtout, que ce soit des novices. Et puis moi, je savais qu'on les embarquait dans quelque chose d'assez particulier. Et je voulais que chacun adhère, ou en tout cas s'engage à 100% en âme et conscience. Donc je sentais qu'il fallait qu'on leur en parle, qu'on leur dise attention, ça va être sportif. Sportif dans le sens, encore une fois, éprouvant, parce qu'on pédale un moment, on joue, on pédale, on rejoue, tout ça dans la même journée, etc. C'était le menu qui était dense et je voulais préparer à ça. J'avais peur que tout près de l'échéance, au moment de partir, certains renoncent en se disant « Non mais attendez, là, maintenant qu'on y voit plus clair, le programme est horrible. » Voilà. Il n'y a pas eu d'abandon en route alors ? Il n'y a pas eu d'abandon en route, il y a eu une blessée qui ne s'est pas blessée pendant la tournée, mais qui s'est blessée avant la tournée. On a dû remplacer une violoniste trois jours avant la tournée. Je peux vous dire que trouver de très bons musiciens qui sont en plus tout terrain et prêts à être disponibles 15 jours pour partir en tournée, ça ne se trouve pas comme ça. Et l'accueil dans les villages ou les villes que vous avez traversées, vous avez été reçus comment ? Honnêtement, ça paraît creux, mais c'est juste incroyable à chaque fois, en fait. Parce que les petites communes donnent tout pour elles, c'est l'événement qu'un orchestre arrive. Alors un orchestre à vélo, c'est plus événement encore. Et puis en fait, les équipes, les associations, les élus font à manger eux-mêmes, nous accueillent dans leur salle des fêtes, mangent avec nous. Moi, je tenais à ce qu'on partage les repas tous ensemble à chaque fois. Donc en fait, ça crée très vite une connexion, beaucoup de joie. Donc oui, l'accueil a été hyper chaleureux à chaque fois. On est presque tristes de partir. Le premier midi où on s'est arrêtés, moi, je savais qu'on allait rester sur place quatre heures, pas plus. Puisqu'après, il fallait repédaler et puis aller dans une seconde commune. Et en fait, ça passe à une vitesse. Donc on était déjà tristes. On fait connaissance, c'est hyper intense. Mais donc, vous arriviez dans un village, vous montiez tout l'orchestre et quatre heures après, vous démontiez tout pour repartir. Et pour aller dans un suivant et vous produire l'après-midi. Ce qu'on a fait le plus souvent, c'était de pédaler le matin, d'arriver dans une première commune, déjeuner, nous installer, jouer, désinstaller et repartir. Tout ça pour atteindre une seconde commune dans laquelle on faisait absolument la même chose. Et on y dormait par contre. Et voilà, ainsi de suite. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, la musique classique est souvent perçue comme une musique élitiste. Et puis là, en fait, vous allez la porter des gens. Vous allez leur porter de la musique classique. C'est une musique exigeante. Je pense que ça demande une écoute quand même attentive. Parfois aussi une éducation de l'oreille. Mais ce n'est pas pour autant que si on n'y connaît rien, on ne peut pas adorer. Et effectivement, moi, je voulais que... Et on voulait que ce soit simple. C'est-à-dire qu'on soit léger, qu'on puisse effectivement arriver dans une commune et en dix minutes presque sortir nos affaires, nos instruments et jouer. Voilà, il faut que ce soit spontané aussi. C'est ça qui était intéressant. Et puis effectivement, il faut lutter un peu contre certains codes, je pense, pour que ce soit mieux accueilli. Et donc, moi, ça m'a fait extrêmement rire. Quand j'ai briefé l'orchestre avant qu'on parte, je leur ai demandé d'embarquer deux tenues. Je leur ai dit une tenue classique, noire, parce que mine de rien, quand on va arriver au Victoria ou la Genève et qu'on va jouer avec l'orchestre de chambre de Genève sur la même scène, il faudrait qu'on soit un peu raccord. Et sinon, je vous demande une veste noire et on mettra un beau petit pince à l'effigie d'accorder vos vélos, qui est le nom qu'on a donné à la tournée, par-dessus vos affaires de vélo. Donc, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que tout le monde était en habit de cycliste, flashy, avec des baskets, etc. Et puis, quand on arrivait, on enfilait la veste noire par-dessus tout ça. Et moi, je trouve que c'est très anecdotique, au fond, ça n'a aucun lien avec l'exigence musicale ou que sais-je. Mais c'est déjà amusant, je trouve. Et puis, de voir le corniste en short sur la scène, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Et au fond, ça veut dire que l'orchestre est à l'aise et puis peut-être que les habitants et le public sont aussi à l'aise. Moi, je trouve que c'est l'ambiance que j'aime qu'il y ait au concert. Ah oui, tout à fait. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y avait une musicienne qui avait, sur son costume noir, son pantalon noir, du coup, un serre-pantalon de cycliste. Ça a donné beaucoup de poésie. Moi, j'avais vu le batteur aussi encore en cycliste. Et puis, on s'est amusé aussi à inviter les carrioles et les vélos sur scène quand on pouvait. C'est devenu une sorte de scénographie. Oui, certes, très simpliste, mais ça met une ambiance. Ça met une ambiance et en fait, ça rend le projet concret aussi. Parce que quand vous rentrez dans une salle pour écouter un orchestre, quand vous voyez la brochette de vélo et ses remorques, oui, d'un seul coup, c'est très concret et on y croit en fait. C'est ça. On voyage en fait. On vous voit sur scène, mais on a voyagé avec vous tout le trajet. Et alors, pour partenaire, tu me disais que tu avais des clubs cyclo. Un des partenaires qui est assez amusant aussi, c'est la Fédération Française de Vélo. Moi, j'ai fait du vélo en club, j'ai fait de la course, je fais des voyages à vélo. Et puis, alors, c'est un monde que je connais bien, les clubs. Et j'avais envie qu'on pédale ensemble et j'avais envie aussi qu'il y ait une vraie rencontre, que ces clubs deviennent des spectateurs d'un jour et puis qu'on pédale ensemble et qu'ils nous ouvrent la voie. Ils connaissent par cœur les chemins et surtout les routes de leurs environs. Donc, ils pouvaient nous dire, maintenant, on passait plutôt par là. De manière hyper naturelle, ils se mettaient à arrêter les voitures, à faire la circulation, etc. Et puis, on a fait connaissance, il y a eu des discussions, etc. Et donc, en fait, pas loin d'une douzaine de clubs d'Isère, de Savoie et de Haute-Savoie, nous ont rejoints des jours différents sur des tronçons donnés, etc. Voilà, c'était hyper... Moi, ça m'a presque ému, ça paraît bête, mais... Oui, clairement, on est d'accord. Et puis, il y a un cycliste avec une petite particularité qui a fait tout le voyage. Le corniste, donc ceux qui ne savent pas ce qu'est un corniste, c'est celui qui joue du corps dans l'orchestre. Louis Trognon, il a fait tout le voyage à Fixie. Et en plus de l'avoir fait à Fixie, il est hyper à l'aise sur le Fixie, il fait des figures. Donc, c'est un peu devenu notre mascotte. Et d'ailleurs, on ne pourra pas le faire cette fois-ci, mais moi, j'ai longtemps rêvé d'inviter des agropathes à vélo sur scène. Oui. Alors, il faut de la place. Donc, ce n'est pas facile. Et puis, les contraintes techniques sont ce qu'elles sont. Et donc, bon. Alors, Louis, il a fait pas mal de figures dans les gymnases où on a joué, après concert. C'était hyper sympa. C'est génial. Et donc, Louis a pu jouer sur l'esplanade de la scène nationale de Grenoble, sur la place de plein palais quand on a joué le dimanche 24 avril, etc. Voilà. Donc, c'est génial. Et j'aimerais bien aller plus loin. Il y a des artistes qui font des acrobaties à vélo. Oui, tout à fait. Il y a même des disciplines cyclistes qu'on ignore totalement. Le vélo artistique, je ne sais plus comment on l'appelle. Le vélo acrobatique. Le vélo acrobatique. Tout à fait, j'en fais. J'aimerais énormément qu'on inclue ça dans nos tournées Accordez vos vélos. Ah oui, c'est génial. Et alors, attends, il y a plus fort encore, c'est qu'on a rencontré des monocyclistes il y a deux semaines qui faisaient le tour du lac Clément à monocycle, deux monocyclistes. Et je connais aussi un monocycliste qui joue de l'accordéon sur son monocycle. C'est génial. Il y a des possibilités juste énormes, en fait. Au fond, il y a une petite idée pour nous, c'est que peut-être Accordez vos vélos, certes, l'essence, le cœur, c'est l'orchestre, les forces majeures, mais qu'on puisse être l'invité, en fait, des artistes ou des sportifs ou des acrobates qui ont tous un lien avec le vélo. Et je crois qu'en fait, ça me plairait beaucoup qu'on puisse donner de la visibilité à des cyclistes ou des disciplines qu'on connaît peu. Tu parlais de l'acrobatie à vélo. Il faut aller sur Internet, regarder tout ça. Ils se portent les uns sur les épaules les uns des autres. C'est incroyable, quoi. Oui, il y a des choses complètement folles. Tu milites pour la passerelle artistique, en fait, pour les passerelles artistiques. Oui, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de passerelles et en fait, je ne veux pas paraître prétentieux, mais moi, je ne réfléchis jamais avec des frontières, des limites, des cases, quoi. Alors moi, ça me paraît naturel, voilà. Et j'aimerais que ce soit le plus naturel possible, toujours. Donc, c'est vrai que là, c'est un projet qui allie le sport à la musique et donc, il y a des frontières. Les choses fonctionnent souvent en silo et c'est un peu compliqué pour financer un projet comme ça parce que soit vous demandez de l'argent au sport, soit vous demandez de l'argent à la musique. Mais ceux qui vous donnent de l'argent pour le sport, ils vont vous en donner en fonction de l'aspect sportif de votre projet. Et s'il est moindre, ils vont vous en donner moins. Enfin, bref, voilà. Alors, je propose qu'on termine l'émission sur ce que va nous jouer cet orchestre. Mais surtout, les amis, n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, faites du vélo ! Sous-titrage ST' 501